Salut à tous c'est Radicaled et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur une nouvelle thématique à savoir le cloud gaming alors l'air de rien je sais que beaucoup de monde pense savoir tout ce qu'il y a à savoir sur le cloud gaming la technologie du nuage que ça représente le rapport au dématérialisé j'en ai souvent parlé avec des gens et souvent les idées sont très arrêtées sont très précises c'est rare que je tombe face à quelqu'un qui me dit je m'ai entendu parler je m'en fous non c'est tout le monde est un peu son propre expert mais j'ai vu avec le temps qu'il y a quand même beaucoup de conception un peu un peu vaseuse et finalement de si je puis dire de de manque de profondeur et si je me permets de faire ce podcast aujourd'hui c'est parce que je sais pertinemment que dans les années qui vont venir la technologie du nuage va être de plus en plus présente on y est souvenez-vous c'était quoi l'année dernière je sais plus où j'avais étudié une lettre directeur de square elix qui même s'il a une direction par rapport à ses jeux qui ne me plaît pas je j'apprécie la qualité de son de sa gestion d'entreprise en fait il est très lucide sur le monde du jeu vidéo de l'informatique de la technologie on voit qui fait partie de ceux qui on dire qui ont une vision du futur qui voit en fin de compte et technologie arrivée qui s'y prépare la technologie du nuage fait partie de ces technologies du futur qui vont beaucoup influencer qui vont beaucoup est importante pour tous ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo à l'informatique à internet donc dans la mesure où c'est une chaîne qui parle avant tout de justement de toutes ces thématiques il est évident qu'il faut qu'à un moment donné je me dise tiens je vois qu'on en parle de plus en plus aujourd'hui mais on n'a pas de plus en plus surtout par l'intermédiaire des des offres commerciaux qui commencent à fleurir tout doucement et ça ne me semble pas très sain de d'être informé par l'intermédiaire d'un marchand c'est pas celui qui est le plus pédagogue fait qu'il n'est pas vraiment là pour ça contraire donc comme les instances spécialisées ne font pas leur boulot c'est aux malheureux comme moi de tenter d'apporter leur lumière en espérant aider le plus de monde possible en tout cas si si je peux vous aider ne serait-ce qu'un peu à mieux comprendre ce que ça représente et surtout par l'intermédiaire de quelques questionnements réussir à mieux comprendre les enjeux de ce que ça peut apporter et peut-être même de ce que ça apporte déjà eh ben on aura fait un pas en avant et c'est le but alors pour ne pas perdre de temps posons la première des questions qui va nous aider étape par étape à essayer de comprendre où ça peut nous mener cette question c'est elle est toute simple c'est la technologie cloud la technologie du nuage qu'est ce que c'est je vous propose d'essayer de faire quelques rappels parce que l'air de rien ça existe depuis pas mal de temps il ya une vingtaine d'années moi je n'entendais déjà parlé alors j'entendais parler dans des milieux un peu professionnel des milieux qui en leur qui jargon est énormément sur le fait que c'était une manière d'aller rassembler dans des data center de la ressource permettant d'améliorer le rendement de projets gagnent 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 sur la code c'était chiant comme tout et en plus j'ai pas vraiment vu beaucoup ce que ça donnait par la suite par contre avec le temps la technologie du nuage j'en ai de plus en plus entendu parler cette fois ci dans des cas concrets c'est à dire que avec le temps j'ai pu comprendre que en fait ce que c'était plus précisément c'était un ensemble de ressources logicielles et matériels qui étaient réunis quelque part dans un bureau dans une ferme informatique si vous voulez et l'idée c'était de faire en sorte que quelqu'un qui n'est pas local à dire qu'il n'est pas à portée d'un câble réseau local de pouvoir en profiter en d'autres termes l'idée de la technologie nuage c'est de s'émanciper de la faiblesse du câble réseau longue distance par rapport au câble réseau courte distance je vais même aller plus loin la mentalité de la mentalité de la technologie nuage c'est de faire en sorte d'éclater le la notion de l'ordinateur pour que au lieu d'avoir une unité centrale un clavier une souris un écran et ce genre de choses on est simplement une sorte de terminale de transmission devant nous et que toute la capacité tout le besoin de calcul de traitement donc par du hardware et du software se fasse simplement par des connexions réseau en d'autres termes notre ordinateur devient un assemblage de machinerie quelque part dans le monde vous la sentez l'évolution technologique dans tout ça ouais c'est pas rien je sais il ya un petit côté sky net effectivement mais c'est pas le genre de discussion qui nous intéresse aujourd'hui mais si ça vous avez pensé à des trucs comme sky net vous avez raison mais quoi qu'il en soit pour le moment ce qui nous intéresse surtout c'est de comprendre que ces ressources éclatées à travers le monde de ce fait peuvent créer un service c'est à dire que on peut faire en sorte que l'ordinateur au lieu d'être une machinerie qui est à notre proximité et qu'on va nous mêmes aller actionner voilà c'est c'est une pompe à laquelle on va nous mêmes aller tirer notre bière pour pouvoir consommer comme on veut ben là on va dire non maintenant on a une super pompe internationale qui est beaucoup plus pratique qui est hyper efficace qui n'a pas besoin d'entretenir ni rien qui est génial mais elle évidemment sous la propriété et la direction de quelqu'un donc la technologie nuage c'est d'aller dire qu'on va les souscrire en fin de compte à un intermédiaire un serveur en plus c'est bien les imageries réseau sont assez pratique c'est peut-être déjà entendu de la notion client serveur quand vous jouez en ligne c'est ce qui se passe c'est vous êtes client et quelque part il ya un serveur un hôte qui va aller vous vous servir la soupe littéralement pour vous dire voilà tu es en train de jouer à starcraft voilà où sont tes unités sur la carte là ce qui se passe et puis il ya un échange comme ça entre le clients et le serveur pour pouvoir avoir des informations et bien là on va dans quelque chose qui est beaucoup plus évolué parce que c'est pas simplement la soupe c'est tout le restaurant et même le centre commercial autour du restaurant ils sont mis à disposition de cette super pompe de cette super tireuse qui est mis donc à notre disposition donc potentiellement contre certains services soit professionnel ou pas donc on est en l'essence la technologie nuage c'est toute une nouvelle manière d'utiliser l'informatique avec des avantages et des inconvénients on va essayer de comprendre notamment évidemment dans un domaine qui nous intéresse beaucoup plus ici un qui est celui de et bien du jeu vidéo évidemment ce que je parle de la technologie du nuage cloud mais ce qui nous intéresse nous c'est le cloud gaming quel est le rapport du cloud gaming lorsque je viens de décrire parce que derrière de rien ouais c'est joli c'est beau c'est des belles expressions mais finalement concrètement nous pour le jeu vidéo qu'est ce que ça nous apporte et bien le cloud gaming la manière dont c'est déjà décrit aujourd'hui c'est d'aller nous dire plutôt que d'avoir besoin d'un ordinateur qui a telle carte graphique telle périphérique et en fin de compte qui a besoin de faire tourner un jeu et qu'il va falloir aller télécharger installé bref il va falloir aller si je puis dire faire vivre comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant ben maintenant dit non 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 tu souscris à notre service et en fait nous on t'ouvre une petite fenêtre dans lequel on va t'envoyer l'écran du jeu qu'on fait tourner sur notre parc informatique à nous en d'autres termes on se désolidarise complètement de tout le côté technique pour faire fonctionner le jeu vidéo on devient simplement un utilisateur l'air de rien c'est exactement ce que vous êtes en train de faire maintenant en regardant cette vidéo c'est l'utilisation de votre jeu devient un flux voilà un streaming c'est un stream donc avec un flux descendant et ascendant un descendant c'est bien il vous envoie un machin des informations audio vidéo qui s'affiche sur votre écran et que vous entendez votre casque ou dans vos baffes et vous avec votre périphérie que ce soit clavier souris de manette vous envoyez les informations par un câble sauf que au lieu d'aller vers votre us et votre console ou quoi que ce soit ça va directement dans le réseau donc vous devenez vraiment un utilisateur qui va utiliser un stream de jeux vidéo le cloud gaming c'est ça c'est faire en sorte de pouvoir accéder à son jeu vidéo sans avoir besoin de le faire tourner localement c'est particulier c'est pour ça que certaines personnes veulent l'affilier systématiquement au monde du démat du dématérialisé ce qui est pas entièrement faux mais c'est beaucoup plus subtil que ça et donc maintenant qu'on voit ce que ça donne maintenant qu'on voit finalement le parcours qui a pu avoir parcours qui au départ est très simple parce que là je vous parle de l'avenir mais bien de rien on utilise déjà le cloud gaming ça fait des années que si vous utilisez steam ou n'importe quoi d'autre 1 dès qu'il ya des connexions sur un serveur il ya toujours dans les sauvegardes des sauvegardes automatiques manuelles ou rapides qui sont souvent notés nuages cloud quelque chose parce qu'en fin de compte vos sauvegardes sont souvent téléchargés sur les serveurs alors c'est pas toujours forcer un parfois on vous le demande mais c'est super pratique évidemment de pouvoir réinstaller un jeu sur votre plateforme de jeu habituel et de voir que finalement il ya pas forcément besoin d'avoir des sauvegardes locales mais de voir qu'il ya des sauvegardes en ligne d'ailleurs quand il ya un jeu qui ne le fait pas aujourd'hui ça peut causer des problèmes je sais que les souls plutôt les anciens aujourd'hui font plus gaffe au départ on avait souvent ces galères parce que au jeu au jeu on finissait ou pas on faisait ce qu'on avait à faire on le désinstallait et après qu'on voulait le réinstaller genre six mois plus tard pour retenter l'aventure ou bien parce qu'on avait un des on a pris une extension et bien en fin de compte on se rendait compte que il n'y avait pas les sauvegardes parce qu'en fin de compte elles étaient locales et qu'ils n'étaient pas gardés dans l'installation et comme il n'y avait rien dans le nuage et ben on perdait tout mais j'ai dit le mec qui a joué 50 heures à dark souls 1 qui a tout perdu parce que c'était pas sauvegardé donc bref les sauvegardes dans le nuage ça existe déjà depuis assez longtemps donc ça fait assez longtemps qu'on l'utilise au quotidien mais l'air de rien c'est plutôt transparent c'est un service qui fournit voilà mise à part des petits malins genre je crois que c'est nintendo qui avait mis en avant avec ses abonnements des accès à des sauvegardes dans le nuage voilà enfin bref c'est faire des trucs un peu bordéliques qui n'ont pas plu mais c'est déjà présent maintenant on en vient à dire c'est pas juste quelques sauvegardes c'est tout le jeu qui va passer par le nuage donc c'est complètement une autre manière de penser le truc et ce service l'idée c'est de dire ok service mais qui dit service eh ben dit pognon évidemment parce que les sociétés qui vont vous proposer ce service je donnais l'image d'une tireuse avec le mec comme ça comme si vous serviez la bière le serveur il le fait pas gratuitement et s'attend à ce que vous payez et c'est toute l'idéologie qu'il y a autour de ça c'est à dire ok on a accès à un flux on a plus simplement le truc qui est chez nous on le fait nous même donc du coup on va devoir non pas payer une grosse fois quelque chose chez nous mais payer l'accès à ce flux ces nouvelles manières de le concevoir comment ça va se passer et surtout comment ça se passe déjà parce que je vous propose c'est d'aller étudier déjà quelques idées qui existent autour de cette notion de flux par rapport à certains grands acteurs du jeu vidéo actuellement qui déjà ont des propositions à sony qu'il le fait à google tu as les mecs de chez comment dire de chez nvidia bref tu as déjà des gens qui petit à petit commencent à sortir leurs offres cloud gaming qui sont fonctionnelles d'ailleurs j'en ai testé mois deux j'avais testé déjà par le passé avec des vieilles connexions en adsl et depuis que je suis passé à la fibre il ya quelques semaines je peux vous dire que c'est l'un des trucs que j'étais testé très sérieusement soit pour confirmer des trucs que j'ai pu voir par le passé soit des trucs que j'avais un peu étudié mais j'avais envie de voir sur le terrain et c'était super intéressant vraiment super intéressant donc que je vous pose aujourd'hui c'est de faire un peu le un tour d'horizon de certaines possibilités qui existent déjà dans l'univers comment dire du monde du du cloud gaming et de voir les possibilités qui existent et je ne vous cache pas que c'est là où souvent quand je parle avec des gens il ya des idées très arrêtées personnes qui croient que finalement le cloud gaming c'est forcément une manière de faire alors que non c'est pour ça que je me suis embêté à vous faire en fin de compte c'est quelques questionnements d'introduction pour comprendre ce que ça représentait parce qu'à partir du moment où on a compris que c'était des des flux dans un streaming qui permettait d'avoir un service réseau à partir de là on se rend compte que les gens qui veulent faire la business autour de ça tout va se faire autour de ce flux et justement comment des gens peuvent modélier un flux de jeux vidéo alors on a plusieurs possibilités déjà il ya la possibilité du service en tant que simplement de si je puis dire de steward voyez de de conseillers de contrôleurs de d'ouvriers d'assistants d'accompagnateurs qui se contentent de vous fournir en fin de compte le service du flux lui même mais qui n'apporte rien d'autre c'est à dire que le contenu du flux limite il s'en fout voilà c'est ce que fait nvidia nvidia eux c'est pas des créateurs de jeux vidéo eux ils font des cartes graphiques et comme ils font des cartes graphiques ça veut dire qu'ils connaissent bien le monde du jeu ils ont des partenaires et des gens ils savent comment ça se passe résultat qu'est ce qu'ils ont fait et bien ils ont fait des partenariats avec différentes plateformes notamment steam mais aussi gog épique il ya aussi microsoft avec son son ubisoft je suis quoi direct là pas de changer de nom et je sais pas s'il ya d'autres personnes mais quoi qu'il en soit voilà se sont associés avec certaines personnes pour faire en sorte que quand tu utilises le service de nvidia donc qui s'appelle geforce now et bien ce qu'ils font c'est qu'ils vont regarder dans les ludothèques auxquelles tu leur donnes accès par exemple genre steam voilà pour prendre une plateforme qui est très connue et je crois d'ailleurs par défaut qu'on peut faire même synchronisation steam qu'ils aillent regarder les jeux steam qu'ils ont à disposition parce que chez eux ils ont donc un data center comme je disais tout à l'heure donc c'est à dire une ferme informatique dans lequel ils ont plein d'ordinateurs évidemment des ordinateurs de brutas avec évidemment des des cartes graphiques un rtx et compagnie et ce qu'ils font c'est que quand tu utilises leur service ils t'ouvrent une session sur une de leurs machines sur laquelle ils ont installé tous les jeux qui vont bien ils te connectent à ton compte donc là dans mon exemple un jeu steam si ça fait pas évidemment un jeu ok pour lequel ils ont eux mêmes déjà ouvert des sessions donc il n'y a pas tous les jeux mais un paquet un paquet je vous cache pas que moi j'ai depuis depuis tout le temps j'ai plusieurs centaines de jeux sur pc j'ai je crois actuellement 120 jeux qui sont reconnus par nvidia donc ils ont fait ils ont bien fait le boulot et des jeux récents surtout des jeux récents et du coup ils te lancent le jeu donc un jeu que tu as déjà sauf que tu n'as pas besoin d'aller l'installer c'est déjà c'est installé sur leur ordinateur à eux ce qui fait que au lieu d'aller t'emmerder à aller télécharger installer mettre à jour et après lancer ta session de jeu là tu cliques sur un bouton et en quelques instants pouf le jeu s'allume en quelque sorte un peu comme si tu étais sur une console ce qui est super intéressant parce que c'est l'une des faut dire ce qui est l'avantage de la console est une faiblesse du pc c'est que la console est fait en sorte de pouvoir quelque part simplifier l'univers de l'utilisation du monde de de l'informatique pour pouvoir aller vite dans le lieu de t'emmerder l'installer des trucs pas c'est à une plateforme qui est fixe sur laquelle tu installes des trucs et puis tu installes tu insères des données donc par un disque par une cartouche ou quoi que ce soit tu peux tout de suite jouer voilà tu as envie de faire une partie que ce soit de ratchet and clank ou de the last of us le premier évidemment et finalement bas tu le mets dans la machine et tu joues alors que sur pc il ya toujours eu cette notion d'installation que ce soit avec les disques à une certaine époque ou même par des maths faut télécharger et compagnie donc c'est vrai que quand tu passes du cloud gaming et bah tout d'un coup là il ya plus aucun intermédiaire tu as directement accès à ton jeu et en plus c'est sur une machine qui une machine de brutasse donc c'est quand même super intéressant de faire ce genre de choses donc l'air de rien c'est vrai que quand on y réfléchit c'est super avantageux de faire ça et je dis ça exprès je fais exprès de mettre en avance et quelques avantages parce que mon premier réflexe lorsque j'ai vu ce service donc de geforce nao ça a été de me dire mais attends il me donne accès à des jeux que j'ai déjà vous foutez de ma gueule ça sert à rien c'est de la merde sauf que quand j'ai vu le résultat et quand j'ai vu la facilité avec laquelle je pouvais accéder à plein de titres des titres qui m'intéressent des titres récents en plus je trouvais ça génial parce que l'air de rien je vous donne un exemple marvel avenger donc qui est un jeu action un peu mmo avec un slash dans l'univers de marvel fait par par les mecs de chez chez from software enfin non par les mecs de chez christian dynamics plutôt donc les mecs de tomb raider en fait et ben ils ont fait un jeu qui n'a pas super bien fonctionné moi je les fais je les terminer j'ai fait expérience solo ça fonctionne plutôt bien bon le multi est un peu pourri et puis finalement il ya plein d'inconvénients mais le titre est plutôt sympa une fois que je l'ai eu fini j'ai désinstallé en me disant bon ça aurait pu être mieux puis c'est tout le seul truc c'est que comme c'est un machin multi de temps en temps ils te remettent du contenu et il ya peu de temps je me suis dit ça fait quelques mois que le machin je l'ai désinstallé j'ai bien envie de voir ce qui se passe surtout j'ai vu qu'il ya des personnages qui sont sortis des aventures des nouveaux chapitres bon je suis curieux d'aller voir le problème c'est que normalement ce que j'aurais dû faire c'est aller à re télécharger le tout et c'est un putain de gros même avec la fille pour ça prend du temps donc c'est un gros téléchargement c'est pour dire l'installation sur ton disque la relève la mise à jour donc tu fais tourner ton réseau tu fais tourner ta machine l'air de rien tout ça à chaque fois installer désinstaller les trucs en boucle sur sa machine salut c'est con à dire mais quand tu veux gagner ta machine plusieurs années parfois il faut savoir un peu l'économiser donc du coup je me suis je dans ce genre de situation tu as envie de dire bah non fais chier je vais pas passer tout ce temps pour faire ça mais quand il suffit de comme pour une console de simplement cliquer sur un machin d'avoir accès au jeu immédiatement et donc du coup tu passes par aucun téléchargement aucune installation tu as directement accès au jeu que ce soit pour une session de quatre heures ou de quatre minutes et c'est super intéressant voilà et moi effectivement depuis quelques jours où j'utilise régulièrement ce truc de nvidia un geforce now je suis assez impressionné ça fonctionne carrément bien c'est particulièrement intéressant et finalement c'est un luxe c'est clairement un luxe parce que ça reste des jeux que je connais mais c'est des jeux que je connais je possède et auxquels et vous dire auxquels je peux jouer facilement et dans de bonnes conditions donc c'est pas de la merde je trouve ça intéressant c'est un petit luxe qui me fait plaisir voilà donc c'est un truc à surveiller voilà donc ça c'est mon premier exemple c'est l'exemple de tu peux simplement l'utiliser pour pouvoir réaménager ta manière de jouer par rapport à ta machine ça te donne finalement un luxe d'utilisation qui est particulièrement agréable qui n'est pas nécessaire mais qui a son intérêt deuxième cas de figure comment ça se passe avec un autre créateur de contenu qui cette fois ci ne se contente pas du service mais qui possède véritablement un contenu vidéo ludique l'exemple qu'on peut donner c'est sony avec son playstation now et le terme nao se retrouve de temps en temps dans le monde du streaming du cloud gaming assez sûrement parce que c'est une manière de pouvoir jouer de manière instantanée à des jeux donc il sait bien mettre nao partout quoi qu'il en soit donc le playstation now j'avais testé une fois à l'époque un adsl ça fonctionnait correctement mais je voulais tester de meilleures conditions et effectivement l'intérêt du pc jeune à hausse et sony qui sur sa console mais aussi sur pc ils l'ont ouvert sur pc tu permet donc d'accéder tout pareil à des jeux qui sont sur un data center mais la particularité c'est que tu paies un abonnement pour avoir accès à un set de jeu un bundle à un bouquet de jeu c'est comme si tu payais le câble ou un truc satellite ou un ou quelque part quelque chose qui est un peu plus proche d'un netflix mais d'un netflix qui serait privé c'est à dire que les mecs c'est uniquement leur jeu à eux voilà c'est une doté qui beaucoup plus restreinte mais c'est sony qui te permet d'accéder à ces jeux pour un forfait voilà c'est à dire que quelque part ça se rapproche un petit peu déjà de ce qui est fait par différents créateurs il ya sony à microsoft évidemment avec son game pass d'origine qui fait ça je crois que ubisoft aussi un truc bref en ce moment où il ya un peu cette idée de de louer des bundles de louer des bouquets de jeu donc les différentes offres il y en a qui sont plus ou moins chers avec des exclus des plus où ils font des cadeaux où ils font des réductions pour des achats à côté enfin bref ils font des machins commerciaux en disant tu paies ton abonnement et tant que tu es abonné et bata d'accès à une location si vous voulez de certains jeux qui sont prévus dans une liste donc c'est assez intéressant parce que du coup ça veut dire que là par contre il n'y a pas à posséder les jeux en fait c'est on te loue les jeux voilà donc autre manière d'utiliser le flux c'est de cette fois ci devenir un locateur de jeu ça se fait déjà maintenant mais maintenant c'est plutôt tu loue la possibilité d'aller télécharger les jeux et une fois que d'ailleurs que ton abonnement est terminé les jeux sont désactivés même s'ils sont installés là tu as même pas besoin de télécharger tu as même besoin d'installer tu as accès directement au flux donc c'est à dire que tu streams ton jeu immédiatement et c'est en grande partie pour ça que certaines personnes pensent que c'est l'évolution naturelle du démat dans le sens où on va encore un peu plus loin et c'est pour ça que c'est un abus certes mais c'est un abus qui est compréhensible dernier cas de figure que je vais mettre en avant c'est celui de stadia alors stadia c'est hyper particulier parce que l'idée c'est que tu achètes un kit au départ c'est à dire que à la base l'idée c'est pas si tu commences pas par un abonnement si tu achètes c'est comme si tu achetais une console virtuelle si vous voulez une fois que tu achetais ton kit je crois que c'est 100 balles quelque chose comme ça ben tu te retrouves avec la possibilité d'aller acheter des jeux stadia en d'autres termes c'est comme si tu achetais une console mais une console virtuelle sur laquelle il ya tout un panel de jeux et quand tu achètes ces jeux tu peux jouer donc l'air de rien c'est comme si tu prenais une console normale c'est comme si tu as pris une switch comme si tu as pris une ps4 mais qu'il ya que du démat alors l'air de rien c'est pas con parce qu'on peut se dire mais ça sert à rien si tu prends une console c'est que du démat non non parce que quand tu prends une console tu as un matos qui est limité c'est ce principe de la console c'est l'intérêt de la console c'est d'avoir un ordinateur qui est simplifié cet ordinateur simplifié en fait tu te retrouves avec une facilité d'utilisation et comme c'est sur un hardware qui est fixe normalement tu change pas la console même s'il ya des mises à jour et que parfois tu font des versions différentes voilà bon c'est arrivé mais à la base la console est censé rester sur quelque chose de fixe et d'accessible résultat tu obligé de rester avec ta console qui est une génération console le jour où la technologie a évolué tu es toujours avec ce hardware qui est fixe et au bout d'un moment faut sortir une nouvelle console c'est comme ça que tu passes de la ps4 à la ps5 et après la ps6 et compagnie donc donc tu es limité par ce hardware c'est chiant ce hardware à partir du moment où ta console est virtuelle le hardware est toujours mis à jour en fait c'est dans le data center où les mecs vont eux mêmes entretenir le parc en fait toi ton seul boulot c'est d'avoir acheté un kit de départ et après tu achètes les jeux ce qui veut dire qu'en fait en achetant les jeux de cette manière tu t'émancipes de la limite technique alors évidemment on sait on sait pas exactement comment ils vont faire sur le long terme pour le moment pour raisonner que sur le court terme mais l'intérêt de services comme stadia c'est littéralement d'avoir une console dont on a même plus à se soucier de la capacité technique il ya une promesse qui est que la capacité technique sera bonne alors évidemment du coup il ya un relationnel qui doit s'instaurer je suppose avec les développeurs parce que du coup les développeurs il faut qu'ils aillent voir les mecs de chez stadia pour dire quelles sont les capacités de votre machine et si par la suite la technologie évolue passer aux développeurs aller voir stadia dire vous en êtes où avec vos nouveaux parcs informatiques voilà mais de ce fait ce sont des conversations dans laquelle le joueur n'a plus n'a plus à les spélé et contrairement ce qu'on pourrait croire c'est pas une mauvaise chose parce que de voir soi même aller déterminer quel est le besoin technique de telle ou telle technologie ben non nous ce qu'on veut en tant qu'utilisateur c'est un résultat de qualité on peut gueuler si on voit qu'il ya une évolution du parc qui est pas suffisante et que année après année ça change pas ça c'est un truc à surveiller mais dans l'idée ça veut dire que tu t'émancipes du besoin d'aller contrôler ça tu es juste là pour payer et avoir le résultat donc c'est une autre manière de de jouer aux jeux vidéo qui n'est pas conne qui est intéressante mais qui demande de se discipliner sur comment ça fonctionne voilà ça voilà bref ça c'est trois ces trois exemples qui sont trois axes intéressants mais que le service un parc réservé sur nos propres propriétés et une sorte de console virtuelle ça c'est les trois possibilités de flux on peut donner et qui te demande d'aller acheter on va dire soit un produit en ligne soit un abonnement en ligne et dans les deux cas tu accède du jeu vidéo différemment mais avec à chaque fois cette même finalité qui est que il ya quelqu'un qui à un moment donné va t'envoyer un flux donc va t'envoyer un stream et tu vas l'utiliser sur ton écran donc ça c'est actuellement la manière dont ça se passe maintenant vous avez peut-être remarqué peut-être qu'il y en a qui sont en train de râler depuis tout à l'heure que j'ai été quand même pas mal sympathique avec ce ce monde du cloud gaming j'en dis pas mal de bien il ya peut-être des trucs depuis tout à l'heure sont en train de vous agacer en disant mais pourquoi il dit pas ça justement parlons-en quels sont les inconvénients du cloud gaming évidemment que j'ai pas passé ça ce silence parce qu'il ya des inconvénients qui sont mineurs mais des inconvénients qui sont assez graves et qui sont même parfois presque un peu un peu qu'on dire de concept de principe alors faisons un petit état des lieux si on prend des choses assez évidentes en fonction des portes ouvertes évidemment à partir du moment où tu es en cloud gaming ça veut dire que tu es dépendant du réseau on a eu ces dernières années parfois des jeux qui sortaient ou de forcer une connexion réseau on disait assez bien c'est pas bien est ce que c'est nécessaire ou pas là c'est évident que quel que soit le type de jeu qu'il soit multi ou solo il faut que tu sois connecté évidemment puisque ce que tu reçois c'est un flux internet tu es obligé d'être connecté internet ce qui veut dire que premier inconvénient tu dois toujours être connecté et que la moindre fluctuation la moindre défaillance de ton réseau c'est tout ton jeu qui se casse la gueule entièrement sans être rattrapable il n'y a pas de ah merde j'ai un petit problème bon je fais quelque chose à côté non tu dois toujours être connecté avec une bonne connexion fiable fixe stable tu ne peux pas te permettre d'avoir autre chose sinon tu es dans la merde on peut pas se permettre des défaillances donc effectivement c'est là qu'on voit l'intérêt du très haut débit qui est censé être très puissant très stable mais c'est un peu nouveau le tout à la fibre c'est quelque chose qui a été commencé il y a quelques années qui n'est pas encore acquis et c'est uniquement maintenant on commence à se poser la question du bon ben alors des pays entiers qui sont complètement fibrés d'ailleurs moi c'est ce qu'on m'a dit j'ai démarché plusieurs opérateurs et eux mêmes ont aussi démarché j'ai parfois posé la question et c'est les projets nationaux où il est prévu que dans quelques années la dsl ça n'existe même plus quoi donc c'est vraiment on est en train de faire un changement drastique quoi si on fait un remplacement technologique massif donc avec ces nouvelles capacités réseau du coup on peut penser le jeu vidéo différemment mais en fait se penser différemment c'est vrai que c'est un c'est un engagement parce qu'à partir du moment où tu loue ou achète des jeux qui passent par un flux internet ben tu te dois d'avoir ton internet qui est bon qui est fiable et qui est sans problème donc ça c'est évidemment le problème majeur comment dire systématique alors je dis majeur dans le sens où c'est comme un problème qui est bloquant et qui n'est pas non plus systématique je sais pas pour vous mais moi au quotidien j'ai pas des déconnexions internet tout le temps quoi c'est quand même internet qui tourne à peu près bien alors évidemment si vous êtes chez un opérateur un peu obscur qui fout un peu le bordel que vous y êtes allé parce que c'était moins cher et qui vous a joué de la flûte bon voilà c'est un petit peu vous aussi à accepter les conséquences mais manière générale si vous prenez les grands fournisseurs de connexions internet on a des trucs qui sont quand même plutôt efficace voilà c'est faut pas trop s'inquiéter par rapport à ça mais bon bon là le risque reste quand même présent à chaque instant tu es dépendant de quelque chose dont tu n'étais pas dépendant avant et ça c'est quelque chose qu'il faut signifier ensuite il ya d'autres inconvénients déjà comme tu n'as plus accès à ta machine tu ne peux plus la paramétrie aussi précisément par défaut tu as des bonnes machines mais c'est vrai que tu deviens dépendant de ce qu'ils décident de mettre comme machine voilà donc pour le moment en termes de performance c'est que c'est que du bon c'est que tu très haut niveau mais si la situation comment dire se généralise il n'est pas impossible que tu aies des responsables de data center qui deviennent un peu paresseux et qui se retrouvent avec des parcs informatique qui soit pas forcément très bien entretenu ou très performant et à partir de là c'est vrai que peut entrer la question de se dire bon alors je paie un abonnement ou je paie un service où j'achète des trucs en ligne je veux que le data center auquel je suis devenu dépendant pour utiliser mon achat il faut qu'il soit bon voilà et quand c'est pas toi qui le gère tu peux potentiellement avoir un problème que tu n'avais pas avant à savoir à ton truc il est fonctionne mal voire même il est pété mais comme tu l'a pas sous la main tu peux rien faire tu peux juste peut-être à la rigueur passer par un service clientèle qui s'ignore battait dans la merde voilà tu peux même pas avoir ce comment dire ce truc très ancestral du c'est cassé mais comme le machin il est chez moi je peux aller l'ouvrir ou appliquer quelqu'un pour m'aider puis dire ce qu'il ya sous le capot faire quelque chose là non tu n'as plus accès à rien du tout d'ailleurs même même en dehors des problèmes le monde du modding auquel je suis très attaché dans le monde du cloud gaming ça n'existe pas même parfois pour des trucs très simple à un moment donné je me suis fait une petite partie de pillar of eternity et quand j'ai repris ma sauvegarde donc sauvegarde qui était sauvegardé en cloud gaming et bien en fait premier truc qui m'a fait tiquer c'est que le portrait de mon personnage ne s'affichait pas ah oui parce que j'avais j'avais un portrait qui était personnalisé ça en cloud gaming tu peux pas voilà et il ya peu de chance que c'est quelque chose qui se démocratise parce qu'évidemment donner accès à des modes ou à des répertoires pour faire des modifs plus ou moins tendancieuses c'est pas quelque chose qu'ils veulent faire c'est leur data center il est verrouillé quoi s'ils te donnent l'accès du résultat qui est bon mais s'il n'est pas les mains donc effectivement il ya tout un monde de personnalisation parfois un peu plus de bricoles qui disparaît aussi ça c'est en un meilleur plus certains que d'autres moi je fais partie des certains donc c'est vrai que tu perds les possibilités là dessus aussi dernier inconvénient qui est le plus gros et qui est le plus important et c'est celui que je veux mettre en avant le plus longtemps c'est que c'est là le concept c'est la philosophie autour du cloud gaming qui peut être hyper gênante parce que à partir du moment où tu prends une habitude de jeu dans laquelle c'est quelqu'un d'autre décide ton accès à un flux qui permet de jouer en d'autres termes le si je puis dire le bouton on off n'est pas à portée de ta main de quelqu'un d'autre ça veut dire que selon les choix de ce quelqu'un d'autre tu peux te retrouver avec une expérience on va dire moindre un peu saboté voire même bloqué c'est à dire que pour le moment les offres sont plutôt intéressantes mais il suffit que par la suite les fournisseurs de services nuages décident de te faire payer plus cher pour avoir accès à moins avec plus de problèmes bah si du jour au lendemain tu dis bah ouais non ils sont devenus chiants sont devenus gourmands sont devenus paresseux et que bah tu gueules il suffit qu'ils disent ta gueule on s'en fout tu peux rien faire et si tu dis bah ok je me casse bah si tu te casses tu perds tout tu n'as plus accès à rien c'est à dire que contrairement à un revendeur de jeu ils te vendent ton jeu et même si tu t'engueules avec lui tu as quand même ton jeu chez toi tu peux le mettre dans ta console ou ton ordinateur si tu es dépendant en fin de compte de du bon travail d'une société ou d'un ensemble de sociétés pour avoir accès à ton jeu à chaque instant dès que ces sociétés se met à faire n'importe quoi c'est l'intégralité de ton expérience sur ce jeu qui est catastrophique et là dans ce genre de situation ceux qui disent ah oui c'est comme le débat non là c'est pire que le démat parce que dans le démat il y a quand même encore cette idée du t'accès on va prendre steam c'est le plus connu steam c'est ils te donnent accès en fin de compte quand tu achètes des jeux là-bas à la possibilité c'est à dire que tu es authentifié pour dire bah voilà sur mon compte j'ai acheté tel jeu tel jeu tel jeu tel jeu donc du coup ils te donnent un accès illimité à leur serveur pour pouvoir aller les télécharger autant de fois que tu veux c'est ça l'idée c'est ça le deal et parfois il y a des gens qui ont peur qui disent mais si steam se casse la gueule tu perds tous tes jeux en essence oui mais d'un autre côté comme tu as accès à tous les jeux libre à toi de les avoir télécharger en avance peut-être fait une sorte de super backup sur plusieurs terra sur un disque dur et tous tes jeux tu les as puis tu fous des cracks s'il faut quoi que ce soit enfin bref tu peux te démerder parce que les données que représente le jeu tu as pu les télécharger voilà tu as eu accès en fin de compte à l'équivalent de ce qu'il y'a sur une cartouche ou sur un blu ray et c'est tu la télécharger tu as la donnée sur ta machine physique voilà donc tu as la donnée qui est logiciel sur un support qui est matériel quand tu es dans du dans du cloud gaming tu n'as accès ni à l'un ni à l'autre tu as juste accès aux flux audio vidéo qu'on t'envoie donc si jamais ça se passe mal et que tu décides d'arrêter tu perds tout absolument tout voilà donc c'est c'est pire là il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de plan b c'est tu es toujours dépendant de ce que tu achètes ou de ce que tu loues au service auquel tu décides de te lier donc c'est une responsabilité c'est une manière de penser jeu vidéo qui n'est plus du tout la même et dans laquelle il ya un côté volatil il ya un côté si je puis dire sans contrôle il ya un côté même confiance qui est encore plus fort que pour les offres actuelles non non cloud gaming oui donc c'est c'est quelque chose qui est rempli de pas mal davantage mais vous voyez que on peut quelque part presque faire une un acte de foi quoi c'est à dire que ok je m'engage mais quelque part les mecs s'ils décident de me foutre dans la merde j'ai aucun recours donc c'est c'est un pas supplémentaire dans une direction qui est qui paraît confortante voyez donc ça c'est quelque chose que je voulais absolument mettre en avant avec vous parce que malgré tous les avantages que j'ai cité c'est peut-être le pire des désavantages parce que c'est plus dangereux et moi c'est celui que je surveille depuis longtemps toutes les offres qui sont en train de sortir les mecs je suis franchement en train de les contrôler de les foudreur du regard parce que c'est un truc où si jamais ils font n'importe quoi on est complètement dans la merde et justement c'est là on va arriver sur la dernière question qui m'intéresse et on terminera là dessus à savoir concluons en se posant la la vraie question la plus simple à quoi s'attendre dans l'avenir du cloud gaming pour le moment c'est en train d'arriver on voit quelques résultats avec certains avantages certains inconvénients j'en ai fait le tour étape par étape strats par strats voilà le bâtiment du cloud gaming vous voyez un peu à quoi il ressemble maintenant la question qu'on peut se poser c'est ce qu'on voit est ce que ça en vaut la peine et surtout est ce que c'est définitif parce qu'il n'est pas impossible que les offres qu'on est maintenant soit des offres qui soient alléchantes mais uniquement parce que c'est le début c'est surtout ce qui peut se passer par la suite et autant tous les avantages que j'ai décrit sont véritables voilà je les ai observé à une époque où j'avais du vieux adsl je les ai reconfirmé avec de la fibre je l'ai aussi étudié chez d'autres personnes c'est à dire ça fait des années que je regarde de trucs je vois clairement que la technologie elle est fonctionnelle elle est bonne et elle a des avantages elle offre plusieurs manières de consommer le jeu vidéo différemment donc c'est super intéressant et il ya même de fortes chances pour que à l'avenir ces offres continuent de s'épanouir et soit encore plus intéressante par contre il ya aussi des désavantages et malheureusement il ya de fortes chances de fortes possibilités de fort risque que tous les inconvénients et bien eux aussi s'aggravent et ce qui déterminera en fin de compte l'avancée de l'un ou de l'autre c'est à dire des avantages et des inconvénients et bien ce sera si je puis dire la sérieuse et ce sera la fiabilité l'assiduité j'ai même envie dire quelque part un peu la bienveillance quoi c'est à dire la volonté de bien travailler des sociétés de jeux vidéo des sociétés de services de flux de jeux vidéo spécialisés donc dans ce qu'on appelle le cloud gaming donc effectivement pour le moment on voit qu'il ya ce dit il ya microsoft il ya nvidia voilà il ya des acteurs très connus dans tout ça qui a quand même si je puis dire une réputation qui est assez forte parce que s'ils se mettent à faire des conneries ces grosses clientèles qui pourraient perdre donc ils ont des choses à perdre qu'il ya des enjeux qui sont importants pour eux mais tu as aussi des petits malins qui pourraient essayer tenter des trucs nouveaux et puis même si on reste dans les grosses sociétés disons que les gros dominants de maintenant parce que c'est vrai que le monde a plutôt tendance à se à se focaliser sur peu de groupes voire même un seul groupe qui est avec un monopole et qui prend la domination sur tout et c'est vrai qu'à partir de là si le celui qui a la plus ou moins le monopole décide de faire n'importe quoi avec toujours cet argument du manière c'est moi qui décide t'es pas content tu te casse on pourrait se retrouver avec des joueurs qui prendraient l'habitude de consommer le jeu vidéo différemment et qui face à la menace de tout perdre pas continuerait à consommer dans de mauvaises conditions c'est le gros risque du monopole surtout lorsque tu as en fin de compte une dominance sur un nouveau type de service qui se fait tout doucement c'est d'ailleurs général c'est ce qui est plus difficile oui c'est là c'est là pour dire c'est la fable du crapaud qui est dans une fable ou juste une histoire enfin bref si tu mets un crapaud dans une casserole avec de l'eau bouillante tu jettes le crapaud dans l'eau bouillante évidemment il saute il s'enfuit si par contre tu te mets dans l'eau froide et que tu mets à chauffer tout doucement l'eau va se mettre à bouillir tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement et en fait le crapaud va pas se rendre compte du changement de température et il va se laisser cramer et mourir à l'air de rien ça c'est technique commerciale c'est on te fait on te cuisine à petit feu en te faisant passer à chaque fois des tout petits changements que tu acceptes en fin de compte systématiquement de temps en temps tu râles un petit peu mais comme ça se fait par petits morceaux tu t'en rends pas compte c'est ce qu'ils ont fait avec beaucoup de trucs un genre les dlc les microtransactions les battle pass ça c'est toutes des saloperies qu'ils ont fait passer petit à petit en fait voilà s'ils avaient tout fait en un coup ce serait jamais passé c'est pour ça que il ya des mecs comme moi qui jouent un peu les sonneurs d'alarme pour dire repensez avant tout à ce que vous faites ce que ça vous apporte jusqu'où vous êtes prêt à vous engager mais aussi ce que vous êtes prêt à perdre voilà si vous êtes hyper réac traditionnel que vous voulez toujours rester avec votre vieille biscotte que vous allez mettre dans votre machine effectivement l'avancée de la technologie aujourd'hui va vous causer des problèmes mais si vous êtes beaucoup plus dans une mentalité de moi je m'en fous si je préfère dépenser un petit peu d'argent la fin du mois avoir accès à plein de jeux quitte à ce qu'à un moment donné j'arrête et que je perds tout c'est pas grave de toute manière c'était une location depuis le début j'ai pas vous dire qu'une mentalité supérieure à l'autre même si la technologie semble plutôt s'orienter sur la deuxième possibilité mais soyons pas non plus dans l'excès dans le sens où si on essaye vraiment de de comment dire de de faire la part des choses je crois que cette nouvelle technologie cette nouvelle manière de penser le jeu vidéo c'est pas quelque chose qui va être le futur du jeu vidéo mais plutôt qu'il sera une partie du futur du jeu vidéo je crois qu'en fait ce qui va se passer c'est c'est un peu ce qui s'est passé avec les médias c'est quand internet est arrivé on a dit à la télé c'est foutu ça va s'arrêter quand la télé est arrivé on a dit la radio ça va s'arrêter c'est foutu quand la radio est arrêté on a dit off les bouquins ça va s'arrêter c'est la mort ça n'ira jamais plus loin bref on a systématiquement eu des des nouveaux médias qui quand ils arrivaient on croyait que ça les évincer ce qu'il y avait avant est ce qu'on voit en fait c'est que ça n'évince pas c'est ça vient s'additionner alors certains médias deviennent plus présents que d'autres donc c'est pareil dans le jeu vidéo avec les nouvelles manières de jouer à des jeux et des nouveaux supports de nouvelles mentalités des nouvelles manières de consommer de jeux vidéo qui viennent se créer mais qui ne remplace jamais les anciennes il ya toujours d'un méthode traditionnelle ou des méthodes différentes il ya toujours en fin de compte des gens différents qui aiment consommer différemment leurs produits et leurs services du coup le rapport au cloud gaming c'est pas que c'est le futur du jeu vidéo mais c'est que c'est une nouvelle option particulièrement prenante qui pourra venir être un complémentaire à la manière de penser de jouer de vivre le jeu vidéo on a déjà actuellement aujourd'hui et que le long jeu très important de tous joueurs ça va être de se poser la question de est ce que je comprends ce que c'est est ce que je comprends ce que ça m'apporte qu'est ce que je suis prêt à payer comment je suis prêt à moi même vivre en fin de compte ce jeu vidéo est ce que je veux le faire juste un petit peu par quelques locations ponctuelles est ce que je vais faire un petit peu de l'un petit peu de l'autre garder quelques cartouches d'un côté et ces deux trucs à côté bref on se rend compte que c'est pas tout d'un côté ou tout de l'autre on a plusieurs options est libre à nous de les utiliser comme on veut donc finalement tout ça dans un sens c'est très positif parce qu'en définitive le seul vrai luxe c'est le choix et que l'arrivée du cloud gaming la montée en puissance du cloud gaming c'est l'arrivée de nouveaux choix donc c'est bon pour nous mais pour bien choisir il faut être bien informé faut être bien critique faut être bien responsable j'ai souvent fait très attention à vous donner le plus d'informations possible parce que moi c'est l'un de mes buts dans mes vidéos c'était d'essayer de partager le plus d'infos parce que évidemment moi je suis parti de ces gens qui sont un peu des des intellos de de l'analyse de plein de choses donc du coup je me casse la tête sur des sujets mais toutes ces informations utilisées n'ont d'intérêt que quand elles sont utilisées pour d'autres c'est à dire qu'il faut les transmettre et en vous donnant ces informations moi mon but c'est de finalement un peu pallier malheureusement à ce que certains journalistes ou à trois responsables ne font pas pour que chaque personne qui reçoit ces informations soit mieux armé pour pouvoir prendre les bonnes décisions sur comment il veut vivre le jeu vidéo à l'avenir donc le cloud gaming pour le moment on n'est pas très bien informé informé par les voies officielles on peut commencer déjà à voir quelques informations que ce soit en cherchant on demande ou en venant voir des mecs comme moi qui essaye de chercher un peu pour vous et l'important dans tout ça c'est pas forcément de rejeter trop vite ou d'accepter trop vite mais de savoir se positionner selon ses besoins qui d'ailleurs l'air de rien une conclusion que je donne assez souvent en fait c'est ne soyons pas dans l'absolu c'est prenons les choses pour ce qu'elles sont et utilisons les comme ça nous est utile on n'a pas d'obligation on n'a que des possibilités on n'a que des choix et l'important c'est de bien choisir pour bien choisir pour bien savoir pour bien savoir vous poser les bonnes questions et on a posé beaucoup de questions aujourd'hui mais je ne peux que vous inviter à continuer à vous les poser voilà qui est dit bon j'espère que tout ceci vous arrêtez utile j'espère que ça vous aura intéressé c'était quand même très comme on dit magistral comme exposé mais le but c'était vraiment de pouvoir comment dire j'essaie de pas être trop arrogant en manière de faire simple problème des grands des grands exposés comme ça c'est qu'il ya un côté un peu conférencier j'ai pas envie d'écraser des gens mais c'est vrai que le monde du jeu vidéo c'est beau d'un monde de divertissement c'est un monde qui est assez carnassier donc il faut savoir être très attentif et ne pas ne pas se faire bouffer par ceux qui veulent profiter de nous voilà et le monde de du très haut débit et du cloud gaming clairement va ouvrir de très très nombreuses opportunités et il va être plus important plus que jamais important de savoir se défendre quand c'est nécessaire et au final va trouver son amusement là où on le désire parce que ça reste ça le but voilà allez moi je vous laisse là et sur ce je vous dis à bientôt